السلام عليكم أصدقائي نتمنى تكونوا في أجمل أحوال هاد النهار نقدم لكم كونافة بالكريمة وصفة سهلة وسريعة تتحضير أصدقائي خليكم معي باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير أصدقائي خليكم أحبكم في أصدقائي خليكم باشيخ وصفة سورة وصفة سورة les ingrédients et aussi la préparation premièrement mes amis j'aurai besoin 500 g de kunafa vous pouvez couper en morceaux aussi le kunafa et vous pouvez diminuer la quantité de kunafa comme vous voyez moi j'ouvre bien le kunafa je vais prendre un grand plat où je vais mettre les cheveux d'ange frais ou bien le kunafa et j'ajoute 120 g du beurre fondu et à peu près entre 60 à 80 g de sucre glacé vous pouvez diminuer la quantité de sucre glacé car je vais ajouter le miel ou bien le charbat à la fin je vais mettre bien le beurre fondu dans le kunafa et je laisse reposer à peu près 5 minutes 1.5 g de kunafa comme vous l'avez dit, vous n'avez pas de diminuer ce qui est votre cène de vous. Comme vous l'avez vu aussi, on peut réellir un bon cène de la cène. Vous pouvez aussi la cène de la cène de saquelette. Vous pouvez mettre les 120 g de la zépée 10e et 60 g de la cène de 80g de la cène des suc goulettes. glace nous collons le boit et le blanc sur le bon on mélit 3 on va faire les chars-pots ou le series on prend quelques deux au vin 10 ans En plus de 1,5 ans Et puis à la dernière Ne soit tout Un taser Un taser Des été 120 g M'adamie 20 ans 10 minutes M'adamie 10 ans 20 minutes Deuxièmement, mes amis, je vais préparer le miel, le sucre. Donc, je vais prendre une marmite où je vais mettre deux verres de sucre, deux verres d'eau. Je laisse à peu près 10 minutes et après, j'ajoute la moitié du citron et le rondel de citron. Je laisse à peu près entre 20 à 25 minutes. Et après, je vais prendre un plat qui entre au four. Je vais mettre à peu près une cuillère à soupe du beurre. Je vais bien mettre le beurre au milieu, comme vous voyez, sur les côtés pour ne pas coller le conafat. Je vais mettre dans le plat la moitié de quantité de conafat. Je vais bien mettre le conafat et je laisse à côté. A sois d'content les cuillères de conafat, pour que j'aise le vin. J'aise dans un oublable de la moitié du vin. J'aise à l'al DNS. Je vais mettre un oublable de conafat dans une cuillère à la moitié du vin. J'aise à l'avis. J'aise à l'altern pour ne pas yérer la cuillère. J'aise à l'altern. J'aise à l'altern. J'aise à l'altern. J'ai ajena à la cuillère du vin. J'aise à l'altern. ... En troisième, on va mettre un tas de casser ou un tas de casser. Nous allons mettre en place un tas de casser. Comme je l'ai dit, le casser est de la casser. Casser de la casser. On ajoute les 4 mèles de la casser ou la nasha. Dans le casser de la casser, on ajoute les 4 mèles de la casser ou la nasha. On ajoute les 4 mèles de la casser. On ajoute les 20 cm l' d'yation. ш apron Un tas de bachset. On ajoute les 4 mèles de la casser, un tas de casser. Il ajoute les 4 mm еще de bachset, un tas de casser. On ajoute les 4 mm, Alicia. Je vais mettre un verre de lait. Pour le verre, c'est 120 grammes. Avec 4 cuillères à soupe de maïzena. Je mélange bien. J'ajoute 20 cl de crème liquide. Et j'ajoute un sachet de sucre vanillé. Et aussi 2 cuillères à soupe de semoule. Je mélange bien jusqu'à ce qu'il devienne le mélange épais. Et après, je vais verser ce mélange ou bien cette crème au milieu de konafa. Comme vous voyez, je vais mettre toute la quantité. Et sur la crème, je vais mettre la deuxième quantité de konafa. Je vais bien mettre le konafa sur la crème. J'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat entre 30 et 35 minutes. Et puis, je vais mettre la crème au milieu de la crème. Je vais mettre la crème. 1 2 3 5 5 7 7 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 18 19 19 20 20 21 21 22 22 22 22 22 23 24 25 25 26 26 27 27 28 30 31 22 22 22 23 24 24 25 25 25 26 28 28 29 29 29 30